Coucou les petits loups, je reviens en vidéo, j'allais dire ça fait longtemps, ça fait pas si longtemps que ça, mais je suis tellement contente de jouer avec mon nouveau joujou que du coup pour moi ça fait longtemps. Donc comme tu vois je te présente le tout dernier bébé de Céline, le tout dernier bébé qu'elle a dit aussi pour la série, je fais quand même la vidéo parce que je ne suis pas sûre qu'elle la mérite vraiment, mais bon, voilà. Je suis sympa, c'est la trimène, donc je fais un effort, mais j'étais pas prête. Non parce que moi elle m'avait pas dit que ce serait le dernier bébé, donc moi j'ai fait l'alpha, la bêta, en mode ça va, j'en aurai encore d'autres derrière. Alors, tu comprends, you know what I mean, bref, donc on prend les mêmes et on recommence, mais j'allais dire en mieux même pas, parce que j'aime tellement cette série, le 1, le 2, le petit spin-off coach de vie, c'est de la dégenterie pure et dure et j'ai adoré chacune de mes lectures, elles sont toutes différentes. Celle-ci, il y a plusieurs points de vue toujours, mais j'ai trouvé que dans celle-ci, bon attends, je te l'ai la quatrième et puis je t'en parle après, ce sera plus facile. « C'est quoi pour vous le meilleur cadeau de Noël de l'univers ? Perso, un whisky et un bon cigare suffisent à mon bonheur, mais la gamine en a décidé autrement. Vous me connaissez, je suis prêt à tout pour faire plaisir à nos chérubins et je ne peux décidément pas refuser de participer aux cases du siècle. Qui oserait dire non à une sociopathe à la gâchette facile aussi adorable qu'elle soit, ça reste Ivy quand même. » Effectivement, ça reste Ivy, donc on va éviter de la contrarier. La petite n'est pas maligne quand elle s'y met. Elle est mignonne tout plein, mais il ne faut pas la faire chier. Du coup, on prend les mêmes et on recommence. Donc là, le pire papa Noël, Santa, forcément, close. Notre sociopathe préféré, sa sœur, etc. Et du coup, on en apprend plus dans celui-ci sur les sœurs Bénédictes. Et j'ai vraiment adoré ça. Ce n'est pas vraiment sous forme de flashback, c'est plus grâce au point de vue des deux sœurs, en fait, qu'on comprend un peu leur passé. Et j'ai adoré parce que ça apporte encore plus d'émotion que dans le 1. Et j'ai été hyper émue par un moment. J'en ai même eu des larmes aux yeux, parfois. Mais alors, c'est Céline, donc du coup, tu as les larmes aux yeux. Et dans la seconde qui suit, tu rigoles parce que c'est Ivy, parce que c'est Harley, c'est Scorpion, c'est Klaus. Du coup, tu as ce mélange, ce maelstrom de rire, de sourire, de larmes aux yeux qui s'emboîtent, mais vraiment parfaitement. Ça va vite, ça va dans l'action tout le temps. Et pour autant, tu arrives à avoir des moments calmes où tu te dis, oh, choupinette. Et juste après, tu te marques comme une baleine parce que Céline ne sait pas faire sans raconter n'importe quoi. Et on adore ça. Franchement, moi, j'ai adoré sa série Kinzugi avec Grenada et Versus. Et je suis à 300% pressée de lire Black Mamba. Mais j'ai aussi adoré cette facette-là de dégenterie totale où elle se lâche totalement. Moi, je la connais comme ça tous les jours, en fait. Je ne suis pas surprise, du coup. Pour ceux qui la connaissent moins, ça peut faire bizarre. Moi, je la connais comme ça. Mais déjà, au moment de Grenada, elle avait été sage parce qu'en vrai, elle est comme ça tout le temps dans la vie de tous les jours, comme dans Kilcon. Elle ne tue pas des gens, par contre. Attention, ne faites pas débarquer les flics là-bas. Elle ne tue pas des gens. Elle ne les met pas dans des bidons ou dans des fûts. Mais attention, on ne confond pas. Mais elle est complètement barrée. Mais j'adore parce que là, je suis plus sage qu'elle, je pense. Franchement, je ne suis plus sage. Enfin bon, bref, du coup, c'est sa dernière petite merveille, sa dernière pépite. Et moi, j'ai vraiment plongé dedans. J'étais tellement pressée de la voir. Du coup, j'ai de la chance, j'ai fait l'alpha. Après, c'est une frustration aussi parce que bon, chapitre après chapitre, tu as envie d'en savoir plus. Mais l'avantage, c'est qu'il y en a pour premier. Et non, franchement, lisez-le, il est extraordinaire. Moi, j'attends me recevoir mon exemplaire papier. Et après, je vais me refaire la série complète parce que j'adore et que j'ai envie de me la refaire d'affilée. En plus, ça se lit facilement, rapidement. Elle a une plume tellement fluide, en fait, que tu tournes les pages et tu ne te rends même pas compte que tu arrives à la fin du livre. Et c'est déjà fini et tu as envie d'en avoir d'autres encore. D'où le après-santa. Voilà, je vais travailler au corps l'auteur. Je vais, voilà. Compte sur moi. Je vais faire ce qu'il faut. Donc, voilà, tu trouves cette petite pépite en e-book brochée et dans l'abonnement Kindle sur Amazon, bien sûr. En brochée dédicacée auprès de l'auteur. Et les dédicaces veulent toujours du coup, donc je te le conseille. C'est très drôle à chaque fois. Et sinon, le reste de la série est aussi disponible sur Amazon. Tu penses bien, quand tu as lu, à mettre les petites étoiles, le petit commentaire qui fait plaisir et qui fait remonter dans les suggestions des autres lecteurs. Ça permet de faire connaître l'auteur, de la faire découvrir à d'autres. Ça serait dommage de laisser les autres passer à côté de cette petite pépite. Et voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !